Cette bouche s'ouvre et la parole coule, les mots, les phrases, il souffle, la voix déverse les idées, les images, ouvre les riveaux des fenêtres sur les pays du monde, de tous les pays depuis toujours, et puis sur les pays de l'histoire et les pays de la pensée, et repousse les horizons. Alors, les foules roulent, et comme des boules de feu, des rotondités, des planètes, fleuves, roulants, canets, masse rocheuse, iceberg, supermarché déversant, des chariots pleins de marchandises sonores, les mots sur les autoroutes roulent sans fin, théories de voitures se suivent, pas de choc contre pas de choc, délires à la nuit et au jour. Le verbe se fait cher, et c'est encore gratuit, et pour longtemps, cette parole des fresques de chapeau, des férilles de lourdes rhinocéroses, et d'hypocotames ventreux, les vagues de la mer, les déferlantes écumeuses et écumantes, les enchaînements de sommets immalaïens et alpestres de la pensée, tout sort de ses lèvres, les mineurs et leurs anthracites, par wagonnet, par wagon, et de ses lèvres, le souffle des verriers qui façonnent la transparence. La pensée va son train dans les obscurités, et elle allume des lueurs. Riedelbert, ses projecteurs, voici les chemins balisés, les pistes d'atterrissage en pleine nuit comme en plein jour. Cette voie-là, dans les nuits et les jours, ce que j'aime surtout, c'est votre voix, si belle et si puissante voix, et jamais entendue encore. On disait douce, et chaude, et lente, avec des harmonies de cuivre et de cordes, méridionales, roulant un peu les airs, et les airs, fluettes à son départ, à peine articulées, à peine murmurées, qui essaient de se convaincre elles-mêmes pour commencer, et, peu à peu, qui montent et s'enflent, se donnant sans cesse le larme, pour, peu à peu, monter et grimper dans les hautes sphères de l'infiniation. « Vous m'entendrez ! Vous m'entendrez ! Vous m'entendrez ! Vous m'entendrez ! » La voix majeure, qui essaie d'arracher des masques, d'expliquer qu'on peut encore agir, et faire quelque chose contre ce qui serait soi-disant inéluctable, et auquel il ne veut pas croire, et qui lui envahit le corps comme une lettre, les montent, les gagnent, avec ce revolver que déjà on vient poser sur la duque, et s'il ne ferme pas sa gueule, on va en lui fermer pour de bon, et une fois pour toutes, définitivement, et ce sera bien fait pour sa grande gueule. Mais lui, ce bonhomme, on ne peut pas mieux dire que ce bonhomme-là, cet homme bon, cet homme-là, cet orateur, cette parole en mouvement qui est la vie, ce torrent, cette marmelade de petites oranges amères et de confit d'oie, de l'échi et de saucisses de Toulouse, et de poissons de la Méditerranée et du golfe, et d'huîtres et d'oursins et de moules, cette parole de thym, de robarins et d'ail, de cibet-lapins, de sangliers et de lièvres, de paellias, de bouillabaisse, de cassoulet, de ratatouille, de pambalien, d'huile d'olive et de brandade, et de couscous, d'ayoli et d'escargot, cette fois, de foie gras, de bœuf à la gardienne, de soupe de poisson et de l'emploi aux vins de carbure, et de treize et mille desserts, cette fois, de truffes et de cèpes, de cathares, de trombadous et de rebelles et d'occitants, voie du misram, de cerfs et de tramontanes, et de vent de la mer et de vent des hauteurs, cette fois, de mineurs, cette fois, de pêcheurs, de verriers et de bâtisseurs, de constructeurs et d'ouvriers, de paysans, cette fois, d'intellectuels, de lutteurs pour l'amour, pour la générosité impensable, pour les libérations en chaîne, l'une après l'autre, qui enlèvent les camisoles réfermées sur les cerveaux et les œillères, cette fois, qui dénonce, cette fois, qui annonce et qui fonce et défonce au milieu de l'enfer des ronces à la main, aux mains nues, j'arracherai pour vous les ronces du chemin si, même en le faisant, j'y dois meurtrir mes mains quand je suis près de vous. cette fois, qui décasque, les bouts de feu déculottent les dagoberts et arrachent les baïonnettes. Et Clément me disait, la première fois que je l'ai entendu, c'était en 1907. il y en a beaucoup qui peuvent témoigner, y compris les poignures, même s'il y a longtemps, et la voix, toujours là, toujours inexorable, qui ne renonce pas à faire la lumière, à arrêter les troupes devenue des troupes conduits au bord des gouffres, et la voix, femme, et on l'a prévenue, et on l'a menacée, mais qu'à temps, elle ne va sa voix s'enfaiblir. il faut dire, il faut bien que quelqu'un dise, il faut bien que ça se dise, d'une voix ou d'une autre, et qu'une parole, comme un obstacle, soit dressée, rempart au feu qui crache. et ça devient de plus en plus difficile, vous le sentez, la pression devient de plus en plus forte, pour en finir, qu'on en finisse, l'impatience tout autour qui harcèle, je le sens, mais tant pis, tant pis, il faut bien qu'une conscience encore soit là, qu'il en reste une encore, éveillée, qui n'abdique pas, et cette voix, cette pensée vivante, qui se fait souffle, et chair visible et palpable, voix qui se mange, nourriture mentale, voix lourde et lente, fantastique du sirop des âmes, se lèvent, au-dessus des ouragrants de l'heure, l'Europe mobilise et se dresse contre elle-même, folle, presque tous sont debout maintenant, les armes pour la main, pour se jeter les uns sur les autres, féroce, et cet homme, qui ose se lever, lui aussi, et se dresser entre eux, pour les empêcher de se battre, insuffler qu'ils sont tous de haine, belliqueuses, et de fratricides, de ces gens, on ne sait pas qui, mais on le saura, le jour où on dénombrera les millions de cadavres, on saura, qui, comment, pourquoi, on saura tout, mais tous, ne sauront pas, les cadavres, ne sauront jamais, le pourquoi, et on dissécra, et ce sera trop tard, et cette fois, qui déjà le sait, il parle autrefois, malheur à elle, on la menace, on la prévient, par des articles, par des lettres, et rien n'y fait, je ne peux pas faire autrement, l'homme est lancé comme un train emballé, rien ne l'arrête, il faut dire, expliquer, dénoncer, prévenir le mal, stopper l'hémorragie, empêcher tous ces morts, refermer les tombes ouvertes, et la voix tombe, et la pensée traque solitaire, les souterrains déserts, les cœurs, les cerveaux, pour y trouver encore une dernière étincelle de vie humaine, de dignité, et s'il avait alors, espère-t-il, toujours réveillé les ingélus, les innocents, les anges de beauté, qui sommeillent au fond de ces bruits épaisses, s'il allait réussir à les arracher à la mort de leur conscience, alors il va, il va, il va, à travers les menaces et les injures, et vos conseils, les avertissements, ne vous opposez pas à la volonté du plus grand nombre, qui a besoin de se sentir une croyance, n'importe laquelle pourvu que ce soit comme une bouille de sauvetage, d'une sécurité, ce besoin de sécurité, vous comprenez, ne vous opposez pas à cette drogue enfin, de la haine au cœur nécessaire, une issue du secours ouverte sur le vide.